Bonjour, je suis Fabrice Trollet, je suis IT Product Manager chez All4Tech et je vais vous présenter un cycle complet de validation en utilisant le principe du Model Based Testing avec le logiciel Matelot sur un site connu, le site pagejaune.fr. Nous avons modélisé sur ce site l'ensemble des accès qui permettent à un utilisateur de se connecter à son profil qui permet par exemple de laisser des commentaires ou de noter par exemple si un restaurant lui plaît et afin de limiter le nombre de tests pour la démonstration, nous allons utiliser un algorithme spécifique qui est l'algorithme Most Probable et nous allons l'appliquer sur un profil de test que nous avons créé sous votre écran qui s'appelle le bloc CU Connect qui va consister par rapport à un modèle que nous avons modélisé d'appliquer des probabilités à 0% comme vous voyez et donc qui vont permettre à l'algorithme de générer un plan de test où il ne va pas passer sur les probabilités à 0% mais de passer sur les probabilités qui restent à 100% sachant que la somme des probabilités qui sortent d'un état, d'un rond sont de 100% donc on vérifie ce qu'on vient de voir et donc on voit qu'une flèche est plus grosse que les autres donc c'est la flèche sur laquelle nous allons passer pour le test qui est égale à 100% et donc le test que l'on va faire et générer avec l'outil Testor que l'on voit va prendre en compte ce chemin donc nous ouvrons Testor qui est un outil qui permet à partir d'un modèle que l'on va pouvoir réaliser avec Matelo Editor de lire ce modèle afin de générer les plans de test donc là on a choisi l'algorithme Most Probable et on obtient différents cas de test donc par exemple on voit un cas de test de 53 pas de longueur que l'on va voir donc on ouvre avec Matelo le plan de test qui va s'afficher par défaut dans Internet Explorer ou n'importe quel autre navigateur et on va voir par exemple sur cet écran à quoi ressemble le test généré par rapport aux différents modèles que vous avez vus donc on autorise les différentes applications Java qui sont associées à cette page et voilà donc on voit le plan de test avec les différentes étapes de test on va aussi générer donc le script de Selenium puisqu'en fait on a associé avec chacune des transitions un morceau de script générique qui lors de la génération, juste à l'instant va être instancié de façon à couvrir tous les 4 tests différents donc on va voir maintenant à quoi ressemble ce qui vient d'être généré donc en ouvrant le fichier Java donc nous avons utilisé Selenium pour Java mais cela pourrait fonctionner avec n'importe quel autre script comme QTP ou autre donc voici le script page zone test.java où en fait on a généré uniquement les entêtes et les différents paramètres d'entrée et sortie qui seront appelés par le script et qui intègrent l'ensemble des enchaînements de la suite test et qui intègrent aussi les différentes fonctionnalités par le biais d'import de bibliothèques et qui permettront donc du coup de savoir quelles sont les procédures et fonctions à appeler donc on revient sur le plan de test on peut voir graphiquement où est-ce que va passer le test donc là on voit qu'on passe dans la gestion des accès et on voit donc tous les chemins en rouge ainsi que les étapes derrière sous forme de cas de test sur lesquels on va passer donc l'équivalent de ce qu'on vient de voir en plan de test graphique est sous vos yeux sous l'équivalent Java donc on voit l'ensemble des fonctionnalités d'inscription d'exemple de mot de passe perdu d'envoyer des clés de cliquer sur les différentes boîtes de dialogue et donc ce script qui vient d'être généré on va l'exécuter maintenant avec Selenium donc dans l'environnement Eclipse donc pour cela on va lancer les tests et donc Selenium ouvre Firefox pour exécuter les tests on aura pu choisir n'importe quel autre navigateur et voilà donc sur l'écran vous pouvez voir l'automatisation donc c'est réalisé entièrement par rapport à du code qui a été généré par Matelot où on va tester toutes les étapes que l'on a sélectionnées donc sur notre test d'une cinquantaine de cas de test sur l'exemple donc là il va rentrer par exemple des exemples d'emails qui sont existants ou pas existants qui mènent à des erreurs par exemple le message d'erreur en haut que vous voyez et jusqu'à ce qu'il arrive à mettre un exemple de mot de passe qui va lui permettre de rentrer dans le compte et de vérifier que l'application est bien connectée donc on voit en haut qu'on est bien connecté donc on peut avoir accès maintenant à ses avis ses carnets d'adresse ce genre de choses et à sa page de dégestion quand on s'est déconnecté on va réessayer de se reconnecter à nouveau en faisant d'autres tests donc c'est en temps réel on voit que l'application de cette façon et notamment les tests de régression peuvent être nettement améliorés ainsi que la maintenance de l'évolution du script puisqu'en fait s'il y a une évolution sur l'application il suffit de modifier le modèle et à la fois le plan de test et le script de test donc là en Java pour Selenium seront régénérés automatiquement et ainsi on n'a pas à modifier directement le script de test derrière l'application Firefox on voit les différents logs de l'application donc les logs qui peuvent être utiles pour pouvoir voir l'évolution de l'avancement de l'automatisation et voir les résultats de test on voyez OK, pas OK par ailleurs on génère un rapport de test plus aisé à lire donc en forme graphique où en fait on a enregistré chacune des étapes que vous venez de voir on l'a enregistré dans une image avec le test OK, pas OK le nom de la transition de l'exigence associée et on peut agrandir une image pour voir où est-ce qu'on était dans le test associé afin de vérifier ou pouvoir reproduire un bug si nécessaire donc le format de rapport de test est bien entendu réalisable comme vous le souhaitez et on va voir